Musique Alors c'est un village des initiatives dans le cadre d'un événement qu'on appelle Demain des Aujourd'hui. C'est un événement éco-citoyen et tourné vers l'environnement. Et cette année le thème c'est les océans. Comment peut-on sauvegarder et sauver les océans avec tous les problèmes de pollution, de réchauffement climatique. Donc des associations, des écoles, des ateliers, des conférences. Voilà tout ce que nous proposons sur le parc de la Ligue arabe. Et alors comme je disais, il y aura des ateliers, des conférences, il y a des jeux pour les enfants, il y a des expositions, il y a de la dégustation de produits marins. Tout est autour de Demain des Aujourd'hui. Donc les associations proposent un certain nombre d'activités. Alors chaque année on a une thématique. L'année dernière c'était la biodiversité. Cette année on a choisi avec le collectif Colibri une thématique tournée vers les océans. Puisque les océans sont une vraie nécessité pour la planète. C'est à la fois une force d'oxygénation et en même temps très important pour nous, où que l'on soit on a besoin des océans, de la pêche comme du transport maritime. Alors à Demain des Aujourd'hui c'est aussi des expositions. Donc il y a une exposition à l'Institut français sur l'océan. Il y a une exposition sur l'eau que vous pouvez découvrir aussi ici au parc de la Ligue arabe. Et après dans toutes les autres antennes c'est décliné avec un certain nombre d'activités. Il y a un spectacle pour les enfants qui sera la semaine prochaine à l'Institut français de Casablanca. On tourne dans tous les autres instituts. L'école de la nature à Meknes, El Jadida, d'autres activités. Voilà on va un petit peu dans toutes les antennes de l'Institut français du Maroc. L'Académie est partenaire de l'Institut français du Maroc et participe à cet événement depuis sa création, c'est-à-dire il y a six ans. Les établissements scolaires porteurs de projets écologiques et environnementaux sont toujours partants pour exposer leurs projets dans l'instant de cet événement. Les projets de cette année sont tous axés sur l'océan et surtout sur la lutte contre la pollution des plastiques. Il y a beaucoup d'éco-écoles qui sont engagées dans un processus environnemental confirmé, labellisé. Et ça les interpelle de réduire la consommation en plastique et de réduire les déchets. D'ailleurs chaque année, ils fêtent maintenant, c'est la deuxième année, la journée zéro déchet. Et le plus important c'est qu'il y a aujourd'hui aussi des ateliers, des ateliers pour enfants diversifiés, ludiques, mais aussi d'initiation à une démarche scientifique d'observation avec l'INRACH. Et c'est important. C'est important le fait qu'on parle d'éco-citoyenneté et agir. Agir, il y a un atelier de tri, de tri de déchets qui ont été ramenés de la mer de Aïd Dieb. Donc les enfants se rendent bien compte qu'il y a des déchets qu'eux-mêmes produisent. Notamment les pailles, les bouteilles, surtout des déchets en plastique. Et ils se rendent compte grâce aux expositions, les différentes expositions, qu'il y a un réel danger des déchets humains sur la diversité marine. Et que les océans qui sont riches en biodiversité, qui jouent le rôle de régulateurs pour le climat, sont en danger. Aujourd'hui, on a été invité par l'Institut français du Maroc dans le cadre de l'événement Demain dès aujourd'hui. Donc voilà, on est ravis, ayant pour thématique la préservation des océans. Donc nous sommes une ONG de préservation des océans. C'est l'ONG The Sigliners qui a été créée en 2016. Donc il y a pour but de lutter contre la pollution plastique dans les océans. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a entre 17 et 20 tonnes de déchets plastiques qui sont déversés toutes les minutes dans les océans. Ça représente entre 9 et 12 millions de tonnes chaque année. Aujourd'hui, le message, c'est de sensibiliser le plus large public possible. Donc là, il y a des enfants qui jouent. On a plein d'activités, plein de jeux pour les sensibiliser, pour leur faire comprendre, leur faire passer le message qu'il faut diminuer notre consommation de plastique. Et qu'il y a des alternatives, qu'il est possible d'utiliser d'autres choses sans plastique. Donc voilà. On va plus dire merci par rapport.